bienvenue à l'atelier carrosserie de dieppe aujourd'hui petite vidéo avec jimmy qu'est elle alias big jim où on va parler de sa e30 alors pourquoi tu as eu 30 elle est chez nous explique nous ce qui s'est passé la vraie question c'est c'est pourquoi monsieur le jeune aurélien strongman de 155 kg si je dis pas de bêtises était dans cette voiture là à droite et c'est là où il ya eu trop de grippe dans un rond-point et donc comme on dit déjà ça c'est le trottoir qui a traversé la route exactement et donc elle a fini dans une dans une rambarde sur une vidéo avec aurélien sur le jeune je vous invite à aller voir la vidéo qui est l'homme le plus fort de france qui est un copain coach à moi donc on a fini sur une petite embardée sympa sans on dirait trop de gravité mais quand même on avait la roue arrière donc avant droite pardon dans l'aile tout l'avant droite broyé exactement du coup ta voiture elle était un peu abîmée elle est donc venue ici voilà je le répète à l'atelier carrosserie de diep donc juste à côté de la big gym arena à peu près 20 minutes exactement l'aile avant droite qui était abîmée on avait le capot aussi qui était d'une autre couleur qui était complètement alors on a mis un capot en fibre du coup on en a profité donc maintenant c'est vraiment elle en fibre capot en fibre le pare-choc aussi mais tout ça c'était c'était voilà c'était broyant les phares on a dû changer les phares à la calandre les demi-train avant complet la jante cassée en deux ouais bon c'était quand je dis voilà que c'était pas la folie c'était quand même bien bien abîmé donc là on repart sur une e30 sortie de concession on peut le dire en tout cas dans un état nickel c'est edouard qui s'en occuper on va lui demander justement ce qu'il a fait le petit travail qu'il a fait sur ta e30 mon jimmy là edouard est en train de travailler on va l'embêter un petit peu la vidéo salut edouard il paraît que c'est toi qui t'es occupé de la bmw 30 de jimmy qu'est ce que tu as fait dessus alors on a repeint les deux ailes le capot et le pare choc pour retrouver exactement la même teinte c'est quelle technique que tu utilises en fait on lustre une partie une partie du véhicule et on passe le spectro et après l'ordinateur ça nous dit la bonne sorte voilà comme ça on récupère ta bonne teinte mon jim grâce à edouard et on retrouve la même couleur en fait que le reste de la carrosserie c'est vraiment bien pour que quand la peinture vieillisse c'est un peu là vraiment je suis arrivé j'ai j'ai été choqué par le voilà le but c'est que la teinte soit nickel et ça ne se voie pas et là vous avez bien vous avez bien bossé les gars ta e30 elle est pas comme toutes les e30 je le sais tu me l'as dit il y a des petites spécificités au niveau du moteur et compagnie qu'est ce que tu as fait sur ta e30 je vois qu'en plus elle a des jantes qui déchire sa race explique effectivement quand même le l'idéal de l'idéal le top best of ça aurait été d'aller voir dans la lignée des autres modèle m de la marque m3 là c'est donc ce qu'on appelle un swap c'est donc un kit carrosserie qui a été monté sur une série 3 avec un moteur pour celle là qu'on va monter issu du 535 donc on est sur une base de moteur en six cylindres toujours en ligne avec un 3 et 5 donc c'est un moteur des années 90 95 sur l'année de ce modèle là de 30 donc voilà c'est plutôt un truc sympa parce que le kit ressemble vraiment si on me demande si c'est une vraie m3 forcément je dis non malheureusement même si la cote monte énormément sur ces modèles là ce qui est plutôt cool donc on a un 535 un train avant quand même complet de 36 avec la direction cité qui va avec ce qui est vraiment bien un pont à air soudé puisque quand même tout doucement cette voiture là se tend vers faire des journées de drift d'ailleurs comme on fait en fin d'année en mois de décembre toujours n'hésitez pas à aller visiter ça sur le site et puis donc des jantes un 2m d'origine quoi de deux modèles un petit ensemble de baquet bride vraiment très sympa d'alcantara la sympa tout l'intérieur aussi étant d'alcantara vous verrez quand on fera une petite vidéo à l'intérieur et puis voilà le kit qui va bien l'aileron et c'est parfait est ce qu'on n'aurait pas faire un petit tour maintenant encore vous montre le moteur comme c'est un capot en fibre j'invite mon petit alex à tenir le capot à l'avant quand je vais ouvrir parce qu'avec la force du attention juste appuyé dessus voilà on est basé sur de la fibre partout devant derrière les ailes etc donc c'est très léger et pour le coup aussi très fragile donc un truc qui est plutôt sympa même si aujourd'hui effectivement on a des moteurs très puissants sur les autos pour l'année de la voiture et pour le couple du modèle c'est déjà donc 6 cylindres 3,5 litre tiré de la 5,35i qui développe combien de chevaux tu sais ou pas on est sur 230 chevaux à peu près quoi voilà ok propulsions forcément exactement ce qu'on ne se pose pas propulsions allez c'est parti pour le petit test voilà c'est un moteur en tout cas c'est avec moi on répète un 6 cylindres 3,5 230 10 mètre chevaux de l'époque il était électrique déjà mais c'était des bons chevaux à l'époque ouais c'était des bons chevaux j'ai dit vraiment ce qui est vraiment bien quand même pour le coup pour moi qui est automolant c'est que comme je te disais pour adapter le moteur c'est un trait avant complet de 36 et du coup on a la direction assistée qui va avec et pour le coup là des super sauf les vols c'était un peu plus dur mais on est sur un truc plutôt simple parce que t'as quoi tu as une dizaine d'années d'écart entre le 30 et le 36 à peu près non pas spécialement avec ah oui oui si c'est avec le 36 c'est vraiment ce qui arrive juste après vas-y petit axel là on est parti et 230 chevaux mais ils sont là et 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 mais je me déchire ça s'appelle et 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 voilà on se retrouve à pied donc c'était un petit test de la e30 de gym avec quelques rebondissements pourquoi t'as le sourire comme ça voilà c'est bon parce que la dernière fois on avait dit qu'il y avait un problème avec aurélien qui était différent on a joué de malchance puisque effectivement on a voulu s'amuser un petit peu c'est vrai que ta e30 elle drift très bien on a eu un petit contrôle pour s'assurer que tu étais en règle en sachant que voilà c'est pas des choses forcément voilà faut pas refaire ça chez vous on rappelle que jim c'est un pilote certifié voiture moto donc il sait ce qu'il fait il sait piloter moi même je ne pourrais pas le faire sinon la voiture elle finit dans le talus et retour à la caisse départ la carrosserie avec tout à refaire voilà bon on est quand même sur une zone plus ou moins voilà on fait ça sur circuit etc l'idée c'était que tu retrouves ton bébé avec le petit bleu parfait elle est nickel je crois qu'il ya des projets de covering sur cette voiture on n'en parle peut-être pas trop ça va arriver voilà à l'avenir donc retrouvez nous sur les réseaux chez Big Jim Big Jim Even page instagram chaîne youtube cette vidéo et l'atelier carrosserie de Dieppe sur les réseaux nous on vous dit à bientôt la prochaine fois on fera un petit test aussi d'une autre voiture tout autre on n'en dit pas plus il faudra nous suivre pour regarder tout ça ciao à plus ciao c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti